Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur la variation classique du dragon. Je vais vous présenter quelques gains blancs assez rapidement, histoire de voir quelques parties, donc des analyses relativement superficielles, histoire de voir les gains blancs sur l'aile roi essentiellement. Donc première partie avec Zollner Schmitt, E4, C5, Kvf3, D6, D4, C5, Kvf3, Kv6, Kvc3, G6 le dragon donc Foe2, donc la variation classique, voilà la variation classique, Fg7, Foe3, on trouve parfois aussi Fg5, Kvc6, Dd2, vous avez très fréquemment ici plutôt que Dd2 Kvb3, on l'a vu dans d'autres vidéos, donc Dd2, Tour 8, les noirs auraient pu envisager aussi Kvg4, F4, voilà une des grandes idées côté blanc, l'attaque centrale est sur l'aile roi avec le duo E4, F4, Dc7, Kvb3, A5 et Kvd5. Voilà le début des hostilités, Kvd5 constitue très fréquemment le début de l'attaque des blancs, ici dans la partie fut jouée Kvd5, on pourrait envisager Kvp4 qui est faux puisque vous avez tout simplement Kvp4, Ufou prend D2 et les blancs restent avec une fourchette sur les deux tours noirs. Donc Kvd5, E prend D5, Kvb4, gagner un temps sur B2 et C2 donc il n'y a pas 36 millions de coups ici, C3, Kvd6, Kvd4, les blancs se reconstitutent sur l'aile roi. cavalier c5 f5 la blanche se précise ouvre la diagonale pour la batterie dame d2 fou e3 au passage cavalier e4 dame e1 fou d7 dame h4 cavalier f6 c'est étonnant mais les blancs sont déjà très 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 bien f5 prend g6 h7 prend g6 cavalier f3 histoire de venir en g5 cavalier prend d5 étonnant ce coup mais on va voir que l'avantage pour les blancs est que le fou en c4 aura une diagonale tout à fait intéressante dans la suite de la partie cavalier g5 avec une menace de mate en 2 dame h7 échec roi f8 et tour prend f7 mate cavalier f6 revient en défense le coup naïf ici tour prend f6 comme je le dis vraiment naïf puisque après e7 prend f6 dame h7 échec roi f8 il n'y a absolument plus rien donc ag5 cavalier f6 fou c4 ici sur fou f5 c'est la partie qui fut jouée vous avez d'autres coups que l'on pourrait envisager tour prend f6 on vient de le voir pardon tour prend f6 là voilà je pourrais le mettre dans le bon contexte donc d'autres coups e6 donc e6 remettons de l'ordre un peu serait complètement faux puisque là le sacrifice en f6 fonctionne avec un mate en 2 si le fou prend dame h7 échec roi f8 et dame prend f7 mate on avait aussi fou e6 qui serait complètement faux puisque sur cavalier prend e6 f prend e6 fou prend e6 roi f8 et je vous laisse quelques instants et le coup qui gagne tout de suite c'est dame h7 avec un mate en g8 impara puisque le cavalier f6 est cloué par la tour donc dans la partie fou f5 l'un des rares l'un des rares coups fou prend f7 échec roi f8 et on voit ici tout de suite qu'il y a une très jolie fourchette en f6 il y a simplement le fou f5 qui gêne donc on va tout de suite comprendre le couteau prend f5 qui rend et cavalier f6 échec gagne bon c'est pas la peine d'aller plus loin la position est archi gagnée pour les blancs une deuxième partie malachia pétrosian e4 c5 cavalier f3 d6 d4 cavalier f6 cavalier c3 on va retomber dans la même position par transposition de coups c5 prend d4 cavalier prend d4 g6 fou e3 fou g7 fou e2 la grande classique donc petit roc petit roc cavalier c6 cavalier b3 très fréquemment joué fou e6 un coup que l'on connait les noirs visent à casse c4 f4 cavalier a5 f5 fou c4 cavalier prend a5 fou prend dame prend dame prend a5 et g4 voilà on est plus vraiment étonné par cette attaque des blancs sur l'aile roi coup typique g4 dame b4 avec une pression sur e4 et b2 dans la partie tour d1 tour a d1 on peut voir un peu ce qui se passe sur donc ici sur tour a d1 dans la partie les noirs ont joué dame prend b2 on peut voir ce qui se passe sur cavalier prend e4 ça paraît pas terrible pour les blancs lâcher ce pion e4 directement mais après cavalier d5 pression sur la dame et le pion e7 dame a4 le bon coup ici b3 dame d7 fou d4 fou prend tour prend e6 dame prend e4 pion prend et tout simplement dame prend avec une position avec un avantage blanc les pièces blanches sont bien mieux placées faiblesse du pion d6 et surtout tôt ou tard on va se retrouver avec une épine en f6 revenons à la partie puisque après dame prend b2 bon c'est très bien ce pion en b2 très souvent plus que très souvent il est empoisonné avec soit une capture de la dame soit une dame hors jeu donc fou d4 donc fou d4 cavler prend g4 f6 très joli coup de la part des des blancs ici évidemment sur dame prend cavalier nous aurions fou prend et si tour prend dame prend mais les noirs n'ont pas vu ce très joli coup donc sur cavalier prend g4 f6 et le cavalier g4 surtout sans protection et le fou g7 ne peut plus prendre le fou d4 donc cavalier pardon fou prend f6 tour prend f6 très joli coup cavalier prend et cavalier d5 dans la partie les noirs ont abandonné puisque la dame est attaquée si on peut voir une suite si vous voulez voir dame prend a2 par exemple et vous avez cavalier prend le 7 échec roi g7 cavalier d5 qui gagne tout de suite une nouvelle partie lambert contre puc du brevnik ici les noirs continuèrent par a6 je vous rappelle que les autres coups ici sont essentiellement cavalier c6 et fou e6 donc f4 dame c7 g4 voilà une idée aussi tout à fait intéressante c'est la pousser tout de suite sur l'aile roi avec ce coup récurrent g4 e6 les noirs certainement ont peur de la pousser et en f5 cependant ce coup a le désavantage de perdre le contrôle de la case f6 et néglige le développement il aurait peut-être mieux valu tout simplement ici jouer k e6 et s'est développé sur g4 donc e6 g5 cavalier fd7 ça va assez assez facilement on a un côté blanc tout simplement f5 et on voit bien et on voit bien que la case f6 brille cavalier e5 f6 c'est déjà très compromis pour les noirs fou h8 dame e1 le coup tranquille pour se diriger sur les lois h6 ici sur h6 il aurait mieux valu certainement se développer avec cavalier bc6 les noirs souffrent d'un cruel sous-développement donc h6 g prend h6 c'est tout à fait correct sinon dame h4 ce qui était déjà dans la partie h5 tour ad1 b5 fou prend h5 b4 cavalier c e2 prise en h5 dame prend h5 cavalier bc6 tour f4 enfin de jouer tour h4 on l'aura compris cavalier prend cavalier prend sinon il y aurait eu un échec intermédiaire tout simplement cavalier prend d4 la position est morte donc aig6 tour h3 le coup tranquille pour jouer en h3 e5 on l'aura compris évidemment c'est pour que le fou c8 tienne h3 et là avec cavalier f5 c'est une catastrophe fou prend puis on prend cavalier f4 fou prend e5 prend f4 tour h3 abandon pour ainsi dire dans la partie il a été joué dame c5 échec roi f1 dame c4 échec tour d d3 avec abandon on l'aura compris ici une nouvelle partie avec bericcy contre keller les noirs autriques avec c6 cavalier b3 fou e6 f4 dame c8 d'un coup connu dame e1 d5 le fou 6 en fait est enfermé dans cette position c'est un peu dommage et en plus et en plus et donc en plus le désavantage de ce coup de e5 est que les blancs récupèrent le contrôle de la case e5 et avec cette poussée e5 les noirs vont avoir beaucoup de problèmes donc e5 cavalier e4 cavalier prend e4 d5 prend e4 cavalier c5 fou f5 c3 pour éviter de rentrer du cavalier en b4 ou d4 b6 cavalier b3 qui va pouvoir se recycler en d4 tour d8 dame h4 les choses précises fou e6 g4 f6 cavalier d2 dans la partie on a eu f5 sur f.e5 f5 g prend f5 g prend f5 fou prend f5 et cavalier prend e4 avec un avantage blanc selon fritz en tout cas revenons à la partie donc f5 g prend f5 g prend f5 et la colonne g qui s'ouvre roi h1 évidemment on comprendra que les blancs vont essayer de profiter de la colonne g h6 tour g1 la suite est tout à fait linéaire sur roi h8 tour g6 roi h7 tour ag1 tour g8 dame g3 qui va gagner dans la partie il y a eu f5 a2 la position est morte de toute façon tour g7 et sur roi h8 dame g6 abandon une dernière partie entre novopachin et berenstein ici le traitot noir et après cavalier g4 fou prend g4 fou prend g4 cavalier d5 on commence à être habitué avec ce genre de coups donc tour c8 c4 cavalier prend d4 fou prend d4 a6 alors voyons évidemment sur tour prend c4 ce qui se passe sur tour prend c4 fou prend g7 roi prend g7 et cavalier e3 avec une petite fourchette évidemment on peut penser à tour prend e4 qui tient tout sauf que on a tout simplement f3 donc a6 b3 fou d7 f4 b5 histoire de trouver du contrejeu sur l'aile dame f5 b prend c4 f6 décidément cette f6 est constamment sollicité e prend f6 on a choix est-ce qu'on va prendre avec la tour cavalier fou fou prend f6 on sent déjà que c'est très compromis pour les noirs donc fou prend f6 fou prend f6 cavalier prend f6 échec roi g7 dame d4 sur dame d4 à part roi h6 il n'y a pas grand chose en fait et le coup qui vient tout de suite est e5 tour h8 fut joué dans la partie parce qu'il y a du mat dans l'air on peut le voir sur d prend e5 donc en fait nous sommes là donc e5 sur d prend e5 nous avons simplement dame h4 échec roi g7 et dame h7 mat sur tour h8 e prend d6 fou e6 tour a e1 la position est gagnante elle ne va pas disparaître comme ça dame a5 tour e5 dame d8 dame f4 échec roi g7 et tour point 6 qui gagne sur f point 6 on est encore dans la partie vous avez cavalier h5 qui gagne tout de suite sur g point h5 dame f7 échec roi h6 et tour f6 mat donc voilà quelques exemples vus d'une façon assez rapide concernant les gains blancs avec des attaques sur l'aile roi je vous remercie à une prochaine vidéo